... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou ce vendredi 13. J'ai en séance ordinaire de 15h à 16h45 sous la présence de son Excellence M. Rochmark-Christian Caboret, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté quatre rapports. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Un décret portant révocation du Consul honoraire du Burkina Faso à Naples en République italienne. L'adoption de ce décret permet de mettre fin aux fonctions de M. Jacopo Fronzoni, précédemment Consul honoraire du Burkina Faso à Naples en République italienne. Nommé par décret le 25 septembre 2007. Un projet de loi portant autorisation d'adhésion du Burkina Faso à l'accord de la création de l'Institut mondial de la croissance verte, Global Green Grow Institute, adopté le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro au Brésil. Mise en place lors de la conférence de Rio 20 des Nations Unies sur le développement durable. L'Institut mondial de la croissance verte est une organisation internationale dont l'objectif est de soutenir et de promouvoir une croissance économique forte, inclusive et durable dans les pays en développement et les économies émergentes. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, un projet de loi portant modification de la loi numéro 014-2001-AN du 3G-2001 portant code électoral. Ce projet de loi vise à apporter des modifications relatives aux pièces servant à l'inscription sur la liste électorale et au vote à la tenue du référendum et la mise en œuvre des dispositions législatives au vote des Burkinabés de l'extérieur. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un décret relatif à la régularisation des prises de participation des sociétés d'État dans le capital social d'autres entreprises. L'adoption de ce décret permet la régularisation des prises de participation des sociétés d'État dans le capital social d'autres entreprises conformément à l'article 4 de la loi numéro 25-99-AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics. Communication orale Le ministre des Sports et des Loisirs a fait au Conseil une communication relative à l'organisation du Tour cycliste international du FASO qui se déroulera du 26 octobre au 4 novembre 2018. Neuf régions vont accueillir l'édition 2018 sur une distance totale de 2273 kilomètres. Cette édition connaîtra deux innovations majeures, à savoir l'arrivée d'une étape à Bolgatenga au Ghana et l'épreuve de contre-la-montre Sabu Koudougou sur une distance de 35 kilomètres. Ces deux innovations placent le Tour cycliste international du FASO dans la catégorie 2-1, catégorie des plus grands tours cyclistes du Burkina. Pour la page nomination veillée, vous référez au journaux de la place. C'est un compte-rendu signé Rémi Fulgence Dangunou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.